Musique Orange Foot, saison 2014-2015, circuit X. Bonsoir, nous sommes heureux d'être en votre compagnie pour ce circuit X d'Orange Foot. Le retour à la compétition des éléphants et l'hommage rendu aux néo-retraités internationaux. Ouvrons notre circuit avec le sélectionneur des éléphants. Sacré en 2012 avec la Zambie et cette année avec la Côte d'Ivoire. Hervé Renard passe pour être un spécialiste de la Cannes. Comment le technicien français en est-il arrivé à une telle performance ? La plus grande difficulté d'un entraîneur, c'est de faire passer son message et qu'il soit reçu à 100%. Et quand il est reçu par des joueurs de cette qualité, automatiquement ça fait mouche. Il avait déjà gagné avec la Zambie, donc il avait l'expérience d'amener une équipe à gagner. Il a apporté de la rigueur. Je pense que quand tu as une jeune équipe et un mélange d'anciens, il faut savoir trouver le juste milieu. Et je pense qu'il a bien fait. En signant avec la Côte d'Ivoire en juillet 2014, Hervé Renard savait ce qu'il attendait. Je n'étais pas venu pour passer des vacances. Je suis venu pour gagner. Et j'étais venu parce qu'ils étaient de grands joueurs. Et parce que c'était mon ambition de faire quelque chose avec eux. Mais il a fallu les guider. Il a fallu, oui, il a fallu parfois pousser quelqu'un. Mais c'est dans toutes les équipes. Il faut toujours remonter à un moment donné les pendules. En seulement 7 mois de présence chez les éléphants, Hervé Renard a offert aux Ivoiriens ce qu'ils attendaient depuis 23 ans. Comment a-t-il réussi à faire passer son message ? Comme en 1992, la Côte d'Ivoire va battre le Ghana au pénalty. Voilà, je passe ce message, mais c'est un message de management. Voilà, je suis d'une nature optimiste, c'est tout. Après, s'il y a échec au bout, il y a échec au bout. J'assume. C'est l'un des seuls qui croyaient vraiment à son équipe. Parce que vu la qualif, comment ça a été difficile, il n'y avait pas beaucoup en Côte d'Ivoire qui croyaient en nous. Mais lui, il a toujours cru à son équipe. Il a toujours emmené son équipe vers l'envie de gagner, de croire à pouvoir gagner cette canne-là. Et même quand les deux premiers matchs se sont mal passés, il avait toujours foi que si on passait ce premier tour, on allait aller jusqu'au bout. Pour en arriver là, Hervé Renard a dû faire preuve de beaucoup d'intelligence pour gérer cette situation au sein de l'équipe. Chose pas toujours facile. Je pense que les joueurs ne mesurent pas le message positif qu'ils peuvent avoir dans une grande compétition comme ça, même lorsqu'ils sont remplaçants. Et je pense que c'est important d'insister sur ces faits. J'ai insisté beaucoup avec Salomon Kalou, qui n'a pas beaucoup joué. qui est un joueur, un immense joueur, mais je ne peux pas choisir tout le monde et faire confiance à tout le monde. Donc je lui ai fait passer le même message, on a besoin de vous les gars. Je sais que c'est difficile, je sais que vous préfériez jouer, mais ne nous laissez pas tomber, on a besoin de vous. Il me l'a dit, on a discuté plusieurs fois avant chaque match. Mais voilà, souvent quand tu es dans un groupe, tu essaies de penser plus au bien-être du groupe. Et je pense que tant que l'équipe gagne, c'est ce qui est le plus important. Après, voilà, j'étais déçu, j'avais envie de plus jouer. Mais bon, ça a marché d'un coup. Donc je suis content pour toute l'équipe. Cette grande réussite qui habite le français, résulte-t-elle d'une méthode dont lui cela le secret ? Écoutons Renard. Ce n'est pas une méthode, c'est une façon d'aborder la vie. C'est ma philosophie de la vie. Parfois, au mois d'octobre-novembre, ça n'a pas plu à tout le monde. Même dans ce pays, j'ai fait savoir mon mécontentement. Et quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis haut et fort. Bon, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, tant pis. C'est comme ça. Mais je suis capable d'être respectueux. Je suis capable de faire, de passer un message intelligemment. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ce qu'il dit, ce qu'il pense haut et fort, souvent ça plaît, souvent ça ne plaît pas. C'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un de Dieu qui aime à la perfection, qui veut que tout soit fait comme il le demande. Quand tu es là pour gagner, tu ne fais pas attention, tu emploies tous les moyens pour pouvoir atteindre ton objectif. Il a atteint son objectif, gagner la Cannes. Depuis 23 ans, le peuple ivoirien a tendu cette victoire à cœur. Je pense qu'il a réussi à rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Donc c'est normal qu'ils veulent qu'ils restent. À la fin de notre interview, Cheikh Ismaël Thioté, le défenseur de Newcastle, a un petit message pour son sélectionneur. Coach, c'est ton petit, c'est ton fils. Même si il n'a pas pu jouer les autres matchs, mais bon, je me suis toujours donné à fond. J'essaie d'être costaud comme tu l'as demandé, d'essayer de faire ce que tu as demandé sur le terrain. Et puis bon, je suis content pour vous et pour nous, ce que nous avons apporté. Donc voilà, on ne peut que vous remercier. Et puis bon, bonne continuation dans le futur. La prochaine escale de ce voyage au cœur de la planète foot est Bastia. C'est ici, en Corse, qu'évolue Junior Thalo, jeune international ivoirien. Deux mois après la Cannes, nous sommes allés à sa rencontre. Malgré le temps qui passe, les souvenirs de la Coupe d'Afrique sont encore présents dans sa mémoire. Quels sont tes moments forts pendant cette campagne de préparation à Abu Dhabi, à une ville négatoriale ? Les moments forts, c'est quand le coach nous dit, on se souvient très bien, comme si c'était hier, c'est quand le coach nous dit, écoutez, faites tout ce que le coach a joué à un beau mail, faites tout ce qu'il vous dit. Parce que c'était lui et en même temps, c'est un préparateur en même temps, donc faites tout ce que le préparateur vous dit. Parce qu'avec ce programme-là, c'est sûr que vous allez arriver en finale. Je me souviens comme si c'était hier, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il faut un Guinée-Équatorial, je pense qu'on a douté le premier match. Après, au deuxième match, on est monté en puissance, on est terminé, on a toujours bien terminé le match, même déjà au premier match, on avait bien terminé. Au deuxième match, on a bien terminé. Je pense que le déclic de cette Coupe d'Afrique, ça a été contre le Cameroun. C'est là où tout a commencé. Ça a été le déclic. Le 8 février dernier, Junior Talon manquait son tour au but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Que s'est-il passé ce jour-là ? Je veux dire honnêtement, quand je l'ai raté, je n'avais pas peur. Franchement, je n'avais pas peur quand je l'ai raté. Parce que je me disais qu'on allait gagner. Bon, après, je vais revenir, mais bon, là, je vais prendre l'accent du pays. Parce que vous savez, le pénalty de la Croix d'Ivoire, ce n'est pas facile, le pénalty de la Croix d'Ivoire. Parce que tu sais qu'il y a 16 millions d'habitants qui t'attendent là-bas. Tu sais que si tu as raté, là, ils seront tous dérange de toi. Même mon père, il m'a dit que dès que je l'ai raté, ils ont sonné. Non, je suis rentré juste pour tirer le pénalty. Parce que le coach, il avait une grande confiance en moi. Parce que lors des préparations jusqu'à la finale, je n'avais pas raté le pénalty à l'entraînement. Mais il y a eu un seul petit truc lors de la finale, c'est que j'ai douté. J'ai une course spéciale, moi, je ne cours pas, je ne vais pas trop loin du ballon. Je reste proche du ballon, comme on tille dans le comité, là. Où est le pénalty de Maracana, là ? Comité où tu restes proche du ballon pour tirer, là. Voilà, c'est comme ça que je tire. Comme Bailly, il a tiré, là. Voilà, mais Bailly, sauf que Bailly, il a eu plus de courage. Le 100 fois, il a donc qu'il a fait. Moi, j'ai eu peur, donc je ne l'ai pas fait, en fait. Donc, j'ai pris deux, trois pas en plus. Ça fait que même, il y avait du mondé sur le banc de touche et à pas à fond. Ça, c'est mes gars, ça. Donc, il y avait les deux. Mais là, quand ils m'ont vu faire trois pas derrière, ils ont dit, ah, il a la pression. C'est-à-dire qu'il va rater. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai... J'ai loupé, mais en ce moment-là... La première seconde, le jeu est devenu noir. Il a dit que c'était le noir. Il a dit, hey, Babi ! Ok, c'est Talogagi. Et pas du tout loin, Talogagi. Il faut marquer là, maintenant, sinon... Il y en a. Talorat ! Aujourd'hui, je ne me plains pas. Je suis content, très heureux d'avoir participé à cette Coupe d'Afrique. Très heureux d'avoir surtout joué, parce que je ne pensais pas jouer. Je pense que jouer devant des mecs comme Salman Kalou, des grands joueurs, jouer devant des Dumbia, jouer... Voilà, c'est quelque chose de vraiment flatteur, on va dire. Donc, je ne m'y attendais pas. Je pense que c'est tout à mon honneur, tout à l'honneur aussi du groupe et du coach, qui m'a fait confiance. Et je pense que j'ai fait ce qu'il attendait de moi, je pense. Depuis le titre de champion d'Afrique remporté avec les éléphants, le joueur formé au Kivoviron a pris une toute autre dimension. Pour sa première saison au FC Bastia, il inscrit 4 buts en 17 matchs de Ligue 1 française. Ce matin, au lendemain du match du championnat, l'ivoirien nous invite à sa séance de décrassage personnel. C'est important de le faire en décrassage. dans le match ? Oui, c'est important, surtout que là, on est à la mer, ça permet d'évacuer tout le stress. Parce que voilà, quand on a un match, il y a quand même du stress. Ce n'est pas un grand stress, mais bon, il permet d'évacuer, de penser à autre chose. Conscient des exigences du haut niveau, Junior Thalo met tous les atouts de son côté pour être performant. Et cette séance personnelle a pour but de le maintenir en forme en attendant de retrouver ses coéquipiers à l'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma présence, elle est obligatoire du fait que je suis le vice-président de la fondation, en même temps l'agent du ticket de repas. Aujourd'hui est sorti des terres un joyau, un joyau architectural qui va être un projet structurant pour la mère et l'enfant. Un hôpital important. Je remercie et félicite tous les gens qui sont venus pour m'apporter leur soutien et tous ceux qui, pendant ces quatre dernières années, ont vraiment contribué au développement de la fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie change avec Orange.